Salut la Terre, est-ce que vous êtes passionné par la fortune, la liberté et les pirates ? Si oui, cette vidéo est faite pour vous, sinon regardez-la quand même car ça part sur des millions. Et hop ! Allons-y, on monte tous dans mon navire pour découvrir les 5 pirates les plus fortunés de l'histoire. Bartholomew Robert est un pirate britannique de son vrai nom John Robert. Il était l'un des pirates les plus célèbres de son époque. Il est né le 17 mai 1682 et on raconte qu'il aurait pris la mer à l'âge de 13 ans seulement. Il était plutôt doué pour les captures du navire. En seulement deux ans, il s'est fait des centaines mais des centaines du navire. Ce qui explique normalement sa fortune folle de 32 millions de dollars. Chaque pirate a une fin tragique. Pour Bartholomew, sa fin arriva en 1722. D'après les histoires, son navire a été attaqué par un navire britannique du nom d'Irandelle. Et que Bartholomew est passé à l'autre côté du monde dès les premiers coups de feu sultanés. Il aurait pu résister jusqu'à la deuxième attaque vu qu'il se montrait si badass sur ses photos. Et on passe à un pirate du type rapide et efficace. Du nom de John Moven, ce gars-là était ami avec deux bons pirates bien solides qui sont Nathaniel North et George Booth. Putain, j'ai massacré son nom à celui-là. Mais bon, vous m'avez compris. Par contre, ce John Moven est assez anonyme car on ne savait pas sa date de naissance. Il a été actif de 1700 à 1704 et ça a été rapide et efficace. Rasse double tranchante car il s'est fait une somme colossale de 40 millions de dollars. Et s'est choppé une maladie intestinale qui causa sa mort en 1704. Avant d'en finir mon discours sur lui, mention spéciale, il a été le capitaine du navire des Speakers et il a détruit 13 puissants navires des Morish. Bon, c'est un bon gros palais. Mesdames, messieurs, en parlant de ce pirate qui est Thomas Tew, nous allons assister à une différence de fortune énorme mais remplie. Thomas Tew est un pirate anglais qui a participé à seulement deux voyages pirates. Mais ces deux voyages ont ouvert une nouvelle voie pour les pirates. Visiblement, ces voyages lui ont bien servi car il possède une fortune de 103 fois qu'une million de dollars. Bon, je ne veux pas vous mentir, c'était un petit rigolo provoquant puisque son étendard signifiait Muar. Ready to kill you. J'ai fait des progrès sur les prononciations, n'est-ce pas les gars ? Ce qui signifie on est prêt à vous tuer en français. Bon, il y a encore une histoire à double tranchante au sens premier du terme. Son drapeau était composé d'un sabre et en 1695, c'est un sabre de ce type qui lui découpa la tête. On peut dire que sa fin lui a rendu hommage. Pour la deuxième place, nous avons affaire à un homme qui n'a pas trop le temps de nuiser dans sa vie. Il s'appelle Francis Drake, c'est un corsaire, explorateur, esclavagiste et homme politique anglais. Il est né en 1540 et mort en 1596 à cause d'une maladie de colomb. Grâce à ses exploits, il est considéré comme un héros pour les anglais. Il a traversé l'Atlantique et pendant son voyage, il a capturé deux navires portugais remplis d'argent. Il a battu l'invincible Armanda, qui est une puissante marine espagnole, on va pas se cacher. Il fait l'acquisition de Buclain d'Abeille. Il est tellement célèbre que le jeu Echarted 4 s'est inspiré de ce personnage pour créer son descendant fictionnel Nathan Drake. Il apparaît également dans One Piece, son nom est donné à un pirate X-Drake. Sa fortune est d'environ 115 millions de dollars. Changement de musique. On met la musique épique du pirate légendaire. Le premier de ce classement, Black Sam ou Samuel Bellamy de son vrai nom. Il est tout simplement surnommé le prince des pirates. Il a acheté un petit voilier en 1716 pour aller récupérer des trésors dans les épaves des navires espagnols englutis. L'événement précis qui l'a rendu si riche est le capteur de Valle d'Argali. Durant trois jours, ils ont pourchassé ce port de commerce africain qui contenait du sucre, de l'indigo, de l'ivoire et des esclaves. Le 27 avril 1717, Sam Bellamy se noie à cause d'une violente tempête. On estime que toute sa fortune valait 120 millions de dollars. Il est lui aussi présent dans One Piece et incarne le personnage Bellamy. C'est la fin de ce top 5 bling bling. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un partage et de vous abonner. Car ça fait énormément plaisir. Ciao les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.